yo les gens c'est nix comment allez vous moi ça va super bien donc aujourd'hui les mecs on se retrouve pour une une nouvelle vidéo pardon sur fifa 15 d'accord cette vidéo va consister enfin va consister plutôt à vous parler de tout ce qu'il faut savoir sur fifa 15 tout ce qui est modélisation des joueurs nouveau stade licence tatati tatata alors déjà pour commencer cette vidéo n'est pas la mienne d'accord c'est une vidéo de la gamescom je vous mettrai la vidéo originale dans la description j'espère qu'on comprenait parce que je pense que personne ne pourrait que des gameplay de fifa c'est toi vu que le jeu n'est pas encore sorti donc voilà alors déjà la première chose qui a changé dans ce nouvel op c'est la gestion d'équipe donc il ya un système de roues comme dans pes d'accord qui indique l'attaque la défense le milieu de l'équipe en bref vous allez pour ceux qui ont joué à fif enfin à pes plutôt vous voyez ce que je veux dire d'ailleurs je vais vous mettre un petit cercle rouge à l'écran pour que vous voyez de quoi je parle alors ensuite les licences elles sont toutes là c'est à dire que alors je vais m'exprimer un donc alors c'est à dire que par exemple si vous lancez un match de ligue 1 d'accord et bah pendant voilà pendant le début de match vous allez voir la grosse licence de ligue 1 affiché à l'écran et ça c'est plutôt pas mal c'est plutôt bien je trouve donc voilà donc c'est des licences chaque championnat donc c'est plutôt pas mal alors après donc concernant la barclay première ligue donc je sais qu'il y aura vente de terrain et les ventes de terrain ont été modélisés d'accord les supporters également ont été modélisés donc c'est à dire que que par exemple si enfin je veux dire si vous tirez il faut enfin par exemple vous mettez barton vers sa sortante imaginons et ben les supporters vont vraiment s'énerver ils vont jeter leurs verres de boisson ils vont se lever ils vont retirer leur casquette ils vont l'acheter vraiment le visage des supporters il a été mieux fait les maillots mieux fait d'accord donc ça c'est plutôt pas mal ah oui alors j'oubliais de préciser le gameplay que vous avez là c'est manchester united contre arsenal d'accord donc voilà donc alors quoi dire de plus donc comme vous pouvez le voir à l'écran le donc l'interface des matchs a été changé d'accord c'est pas la même après dire ça ça change tous les ans sur tous les nouveaux pas donc voilà après donc quoi vous dire de plus donc il y a plus de bagarre alors j'entends par plus de bagarre que les réactions des joueurs ont été modélisés et améliorés d'accord donc imaginons vous vous faites tacler d'accord votre jour n'est pas content il va se relever vite il va pousser le joueur enfin bref les les chutes ont vraiment été refaites d'accord donc les joueurs franchement de superbes réactions quand on voit quand ça tacle ou quand ça fait ça les pelouses elles sont franchement trop bien fait alors quand je dis trop bien fait c'est par exemple dès que vous marchez on va voir la trace des enfin la trace des chaussures la trace des crampons si vous faites que tacler au fur et à mesure il y aura des trous dans le terrain avec la terre qui ressort etc donc voilà donc les joueurs donc les têtes des joueurs elles aussi ont été modélisés d'accord donc voilà ensuite il ya des nouvelles tactiques collectives c'est à dire que par exemple dans FIFA 14 je pense que tout le monde a déjà test un FIFA mais dans FIFA 14 personnellement parce que j'ai pas trop trop test les anciens bref on va pas s'attarder sur le sujet dans FIFA 14 dès que vous êtes enfin dès que vous avez un coup franc vous pouvez le jouer à deux à trois ou même à quatre donc donc voilà donc ça donc ça c'est donc voilà donc ça c'était déjà dans FIFA 14 mais là dans FIFA 15 à ce qu'il paraît il y aurait des nouvelles tactiques pour les coups francs donc des nouvelles tactiques collectives vraiment enfin voilà il ya aussi des nouveaux dribbles d'accord il ya plein de nouveaux dribbles les gars après faut juste les maîtriser mais franchement vous pouvez vraiment vous amuser dans ce nouvel opus il ya des nouveaux contrôles du ballon d'accord donc c'est à dire que vous pouvez contrôler ça directement en fond de l'eau comme dans FIFA 14 vous pouvez contrôler ça à contre-pied enfin c'est vraiment diversifié il ya vraiment des choix énormes concernant tout ce qui est skills ou autre d'accord les déplacements du joueur inscrit dans la game ils sont vraiment réalistes alors que là par contre je vais m'expliquer parce que il y en a peut-être qui vont pas comprendre imaginons je vais prendre un joueur Cristiano Ronaldo d'accord il se déplace à sa façon et ben là dans FIFA 15 il va se déplacer exactement pareil que vous que fin que vous courrez vite ou doucement c'est la même Lionel Messi c'est pareil sans le savoir plutôt désolé vous allez faire décrocher enfin vraiment les faits et gestes des joueurs ont été inscrits dans ce nouveau FIFA 15 et c'est pour ça que cet opus là les mecs il est vraiment tant attendu alors moi personnellement je vais me le prendre ça c'est sûr et certain je me prends sur quelle plateforme je sais pas encore parce que j'ai la ps3 la ps4 donc je sais pas encore dites moi vous dans les commentaires si vous comptez le prendre ou pas d'accord donc je vais vous laisser la fin du gameplay en espérant que cette vidéo là vous aura plu au passage merci aux chaînes communautaires s'ils m'ont upload d'accord donc je vais me présenter vite fait donc moi c'est inyx j'ai 15 ans et voilà donc cette chaîne youtube elle est dédiée à call of à fifa au let's play au gameplay donc voilà donc sur ce les gars je vous laissez à la prochaine prenez soin de vous et voilà allez peace out et Sous-titrage ST' 501 ... 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